... ... ... Madame Karine Martin a offert part de la de la tradition taoïste Karine Martin est une ancienne chercheuse en neurosciences, une pharmacienne qui a passé 15 ans en Chine comme donne le taoïste dans des temples après avoir obtenu un PLHT en études religieuses avec les personnes chinoises de Hong Kong elle est retournée en France depuis 2 ans où elle est envers un temple taoïste au sens de la France et c'est une contribution très intéressante dans le cadre de notre table ronde de connaître un peu les enseignements du taoïsme sur justement cette thématique Merci Merci à vous de m'avoir invité à participer à cette table ronde extrêmement intéressante dans l'ensemble de cette conférence ça m'a inspiré pour récule un petit texte où j'ai fait le lien entre l'information et la code j'ai ses inconsciences mais aussi l'information spirituelle que j'ai suivi en France donc le titre est la méditation ou méthode qui relie les sages l'anciens aux scientifiques de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt la ronde dans le classique de la clarté et de la clarté affirme que le cœur de l'homme naturellement et spontanément aspire à la paix et à la clarté le classique affirme même que l'état naturel du cœur et de l'esprit de l'homme est la paix et la clarté cet état nous sommes donc pas à créer mais plutôt à retrouver en quoi cette action positive utile de nos jours que signifient les notions de clarté et de paix du cœur d'après ma compréhension la clarté est la voie de la compréhension la compréhension est la voie de la tolérance la tolérance est la voie de la fraternité et la fraternité est la voie de l'homme un cœur apaisie est celui de l'homme en paix avec soi-même un homme en paix avec soi-même est un cœur et un homme en paix avec notre vie un cœur en paix avec notre vie est un cœur ouvert et généreux un cœur généreux à la capacité de voir chacun comme un frère ou comme une soeur et ainsi apparaît la fraternité entre les êtres or il est dit dans le texte que bien que le cœur aspire spontanément à la clarté et à l'amour les désirs en le détournent de sa voie or d'après mon observation très souvent les désirs naissent dans la peur la peur fait sortir l'âme de son front fait le ton et la peur se rossine l'assulte de prendre son le geste de devenir violent la peur de manquer donne naissance aux hommes la peur de l'autre donne naissance à la peine la peur de perdre donne naissance à la taille la peur ameuglée par le désir et la peur on perd notre chemin mais que notre cœur s'est éloigné de son état naturel de bonté comment avoir retrouvé la voie juive les deux qualités du cœur à savoir le cœur apaisé ou clair s'obtiennent en développant des capacités d'observation de ses propres états intérieurs ce qui apporte la connaissance du mécanisme de nos états émotionnels là on se dit dans le daroté de chine connaître l'autre est important mais se connaître soi-même l'est encore plus et il ajoute se contrôler soi-même est encore plus grand en effet combien d'entre nous commençons la journée avec la volonté de bien faire et d'être bons mais malheureusement finissons la journée en insultant le conducteur de la voiture qui vient de nous faire quelque poisson de nous prendre notre place justement dominée surtout à Paris ou bien haussons le ton lorsque notre enfant écharpe son vol de chine malencontreusement sur leur chenille je sais qu'à moi ça m'arrive de hausser le ton donc je parle de moi pas de toi pourtant rempli de bonnes intentions nous nous retrouvons donc à exprimer les aspects de nous-mêmes qui sont à l'imposé de la personne que nous nous devons être alors quelles sont les solutions lorsque les bonnes intentions ne suffisent pas à gérer nos émotions et nos pensées les scientifiques qui ces dernières années se sont penchées sur la question afin de trouver une solution et venir en aide aux personnes qui sont dévorées par leurs angoisses la tristesse l'élimination la polaire ou le stress qui est un grand mal de notre siècle parmi la multitude d'outils étudiés certains très simples et accessibles à tous ont démontré lors d'études cliniques scientifiques des résultats extrêmement positifs je parle évidemment de la méditation cette technique décrite dans des textes anciens de plus de 2000 ans s'est donc retrouvée dans les laboratoires scientifiques du XXI siècle lorsque je parle de textes anciens je ne fais pas seulement référence à ceux de la religion d'artiste la notion de méditation est également présente dans d'autres religions ou traditions qu'elles soient des religions ou des traditions chrétiennes musulmanes un peu la notion de méditation est présente l'état méditatif dans ces traditions là existe plein de formes différentes que ce soit la méditation pratiquée dans la position du corpus ou bien l'état apophatique ou d'extase dans lequel est plongé le chrétien ou le musulman en pleine prière en laboratoire l'état méditatif s'observe sur les encitalogrammes sous forme d'alpha il est intéressant de noter qu'à ce rythme les deux hémisphères du cerveau arrivent à fonctionner ensemble dans une arme du parfait ceci est différent de l'état normal de la divinue dont le cerveau fonctionne en mode péta lorsqu'il est lors du rythme péta nous fonctionnons alors avec un ministère dominant le plus souvent c'est le ministère qu'on suit ce qui privilégie le travail analytique est la réflexion et ce qui nous prime de toute la perception intuitive créative et globale de l'unitaire droit lors de l'état méditatif le sujet ressent un ralentissement d'avance ou voire même un arrêt total et cela apporte bien-être et cérémonie et parfois même des sensations d'osmos avec l'aspect divin de l'univers il a été démontré que les bienfaits ressentis conviennent au-delà de la science de méditation par elle-même le sujet en effet en pratiquant régulièrement se sentira plus serein dans sa vie quotidienne de notre vie grâce aux études scientifiques la méditation est donc devenue un outil du 21ème siècle utilisé dans les hôpitaux et autres centres de soins il a aussi été prouvé que la méditation permettait une diminution de la violence j'ai moi-même eu l'opportunité d'observer une amélioration du comportement et du bien-être et une diminution de la violence chez les détenus de la prison de Hong Kong que lorsque j'ai enseigné la méditation en quelques séances les détenus me ressembler à bien-être et donc exprimer beaucoup moins violences à la résente une paix se mettait en place en place lorsque je me visite j'ai souvenir de mes difficultés à apprendre les formules d'Alger mais il ne me reste aucun souvenir des formules par elles-mêmes car elles n'ont eu leur utilité que le temps de passer des améliorations de d'Alger malgré je veux parler de ça parce qu'en fait c'est vrai qu'Algol n'apprend pas beaucoup de choses mais beaucoup par la suite dans le monde les unis ne sont pas réellement utiles dans la vie quotidienne et il est vrai que malgré la diversité des matières enseignées le système actuel éducatif culturel manque d'enseignement sur la nature humaine et son esprit si l'enfant descend plus jeune âge à l'opportunité d'acquérir des méthodes d'apaisement du corps de stabilisation du mental une compréhension du processus émotionnel qu'il traverse il deviendra alors un homme plus serein fraternel et impésible qui sera prêt à contribuer à la société de façon positive la loi universelle que je souhaitais donc vous présenter ici est cette action que chacun met avec un cœur de nature bénévolante et compréhensible et chacun d'entre nous a donc des qualités requises pour créer une société en plus ce sont malheureusement très souvent les désirs ou les peurs qui le trouvent et qui créent et qui créent des souffrances heureusement l'homme en s'étend des diverses techniques méditatives ou de prière a les moyens d'apaiser un cœur tourmenté et éprouvé les techniques permettant d'obtenir un état méditatif que ce soit par la prière la visualisation des difficultés ou la répétition en train sont des outils bénéfiques à la société de l'homme et ils peuvent être pratiqués par les personnes d'autres religions elles devraient donc être incluses dans les programmes scolaires ou parascolaires comme des moyens de préservation de la vie et des moyens d'amélioration de la société et du bien-être de chacun les méthodes d'apaisement du cœur sont donc véritablement un trésor transmis par les anciens sages au milieu des siècles et pour et bien-être et pour et bien-être un des principaux remèdes au monde de la société moderne voilà je vous remercie je vous remercie tout de suite parce qu'il faudra quitter la séance. On passe à la responsabilité d'un potentiel délégué permanent de la République d'Iran auprès de l'UNESCO, nous attendons sa contribution, une complète assurance elle aussi, et on passe à l'advocata. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...